Bonjour à tous, ici Sébastien, spécialiste de la location courte durée et auteur du blog louéencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'est posée fréquemment. Est-ce qu'il est possible, oui ou non, d'investir dans l'immobilier une fois qu'on a 60 ans passés ? Alors j'ai souhaité faire cette vidéo parce que de nombreuses personnes m'écrivent et me disent Sébastien, j'ai plus de 60 ans, est-ce que tu penses qu'il est encore possible d'investir dans l'immobilier pour faire de la location courte durée, donc investir dans l'immobilier au sens large ? Mais je pense qu'il y a également énormément de personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas investir dans l'immobilier parce qu'elles ont 60 ans passés. Et donc dans la suite de cette vidéo, je vais justement vous expliquer pourquoi cela est possible et surtout comment cela est possible. Alors avant que je vous détaille tout ça, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à télécharger les deux e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, pardon, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Et puis je vous mets également à disposition une formation sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée, formation dans laquelle je vous explique tous les impôts auxquels vous êtes assujetti lorsque vous faites de la location courte durée. Je vous parle de TVA, je vous parle de cotisation sociale, je vous parle de RSI, je vous parle d'impôts sur le revenu, je vous parle de prélèvements sociaux, je vous parle de taxes d'habitation, etc. Et en suivant cette formation, vous allez comprendre comment il est possible de minimiser votre impôt lorsque vous faites de la location courte durée et surtout comment il est possible, en adoptant le bon régime fiscal de ne pas payer d'impôts du tout. Alors si vous souhaitez accéder à l'ensemble de ces éléments, c'est très simple, vous cliquez sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette fenêtre et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, vous avez les liens de téléchargement et les liens d'accès à l'ensemble de ces éléments dans la description qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors revenons maintenant au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. De nombreuses personnes ont 60 ans passés et se demandent s'il est encore possible d'investir dans l'immobilier. Alors la question, elle est légitime, la question est naturelle parce que vous comprendrez bien que lorsqu'on a 20 ans, 25 ans ou 30 ans, prendre un emprunt immobilier sur 20 ans, sur 25 ans, c'est quelque chose qui ne pose pas de problème, on n'a pas trop de limites à se projeter sur 20 ans ou 25 ans. Maintenant, lorsqu'on approche de la soixantaine ou lorsqu'on dépasse cette soixantaine, on peut légitimement se demander s'il est encore possible de prendre un crédit immobilier sur 20 ans ou 25 ans. Alors dans un premier temps, oui, c'est légitime de se poser cette question, mais c'est également légitime de se demander est-ce que la banque va m'accorder un prêt immobilier sur de longues périodes ? Alors en fait, il va y avoir plusieurs types de banques. Il y a les banques qui vont vouloir vous accorder des prêts immobiliers sur 20 ans même si vous avez 60 ans. En revanche, je ne vous cache pas que ce sera un petit peu plus dur une fois que vous avez 75 ans ou 80 ans de prendre des crédits immobiliers sur 20 ans ou 25 ans, ce qui est tout à fait naturel. Mais pourquoi est-ce que les banques vont être frileuses à vous accorder des biens immobiliers une fois que vous avez la soixantaine passée sur de longues périodes ? Eh bien tout simplement parce que l'âge avançant, vous allez vous retrouver un jour ou l'autre en retraite et c'est tout le mal que je vous souhaite. Mais donc ce que les banques considèrent, c'est qu'à partir du moment où vous allez basculer sur la retraite, vos revenus vont diminuer. Et que vous soyez salarié ou que vous soyez à votre propre compte, c'est vrai qu'une fois que vous allez passer en mode retraite, vos revenus vont diminuer. Et donc la banque, elle considère que c'est un risque et c'est la raison pour laquelle elle vous accordera peut-être pas facilement un emprunt immobilier sur de longues périodes. Donc ce que j'entends par longue période, c'est 20 ans ou c'est 25 ans. Donc comment est-ce que vous pouvez faire malgré tout pour investir dans l'immobilier une fois que vous avez 60 ans passés ? Eh bien il va falloir compenser cette perte de crédit de longue durée par de l'apport. Alors comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir de l'apport ? Tout simplement parce que si vous avez 60 ans ou si vous approchez de la soixantaine, il est fort à parier que durant toute votre vie vous avez épargné. Donc vous avez du capital disponible que vous pouvez injecter dans votre projet immobilier. Ça, ça peut être une solution. Ensuite, peut-être que vous avez justement déjà acheté de l'immobilier. Donc pour retrouver ce cash, pour retrouver cette trésorerie, pour le réinjecter dans votre futur projet immobilier, ce que vous pouvez faire c'est vendre peut-être un bien immobilier ou peut-être deux biens immobiliers. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que vous avez aussi la possibilité de vous associer pour ce futur projet immobilier et donc bénéficier de la capacité d'emprunt de vos futurs associés en créant une structure. Alors créer une structure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire créer une société et donc créer une SCI, une SAS ou une SARL. Bref, n'importe quelle société qui achètera votre projet immobilier. Alors je vais juste ouvrir une parenthèse parce que ce que je viens de dire là, ça s'applique également à des personnes plus jeunes qui souhaitent investir dans l'immobilier mais qui n'ont pas forcément toute la capacité d'emprunt pour acheter le bien immobilier sur lequel elles se projettent. Je vais vous donner un exemple par exemple. Imaginons que vous ayez 100 000 euros de capacité d'emprunt mais que vous souhaitez vous projeter sur un bien immobilier de 150 000 ou de 200 000 euros. Eh bien vous pouvez vous associer avec un membre de votre famille ou avec un ami et donc bénéficier de sa capacité d'emprunt pour acheter ce projet immobilier à deux encore une fois au travers d'une structure, d'une société SCI, SAS, SARL, etc. Voilà donc je ferme cette parenthèse. Voilà donc les trois possibilités qui s'offrent à vous pour compenser cette perte de durée longue de crédit. Il va falloir utiliser de l'apport. Donc cet apport vous allez le trouver sur votre épargne personnelle, compte épargne, assurance vie, etc. Vous allez également pouvoir le trouver en vendant un billet immobilier mais vous allez également la trouver, cette épargne, avec votre futur ou vos futurs associés. Donc voilà pourquoi investir dans l'immobilier à 60 ans passés, ça reste quelque chose de possible. Toutes les banques effectivement ne vous accorderont pas ce prêt mais en allant faire les démarches auprès d'une banque, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Peut-être que vous allez trouver au bout de la quinzième, peut-être même avant d'ailleurs, la banque qui financera votre projet sur 20 ans. Alors évidemment si vous avez 80 ans, inutile d'aller chercher un prêt immobilier sur 20 ans. Malheureusement là ça va être un petit peu plus compliqué mais surtout ne perdez pas espoir, ça reste quelque chose qu'il est possible de faire. Alors ce que je voulais également rajouter dans cette vidéo, si vous avez 60 ans passés, si vous vous approchez de la soixantaine, c'est que les assurances de prêt, elles risquent d'être un petit peu plus chères tout simplement parce que les assurances vont considérer qu'il y a du risque sur votre état de santé. Peut-être que vous avez déjà des problèmes de santé et donc pour gérer ce risque, les assurances vont vous proposer des cotisations un petit peu plus élevées. Mais c'est exactement la même chose si vous êtes beaucoup plus jeune mais avez déjà des problèmes de santé. Malheureusement, les assurances de prêt immobilier vont être un petit peu plus chères. En tout cas, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ne croyez pas qu'il est impossible d'investir dans l'immobilier parce que vous avez 60 ans passés, ça reste quelque chose de possible. Soit vous allez trouver la banque qui va accepter de vous financer sur 20 ans si vous avez 60 ans. Si malgré tout vous ne trouvez pas cette banque ou si votre âge est un petit peu plus avancé que ça, utilisez l'apport ou utilisez la capacité d'épargne de futurs associés qui voudront faire ce projet immobilier avec vous. Et je voulais vraiment terminer cette vidéo par vous dire qu'investir dans l'immobilier, ça se fait très jeune. Plus vous allez investir tôt, plus vous allez pouvoir vous créer un patrimoine important. Et lorsqu'on dit que le temps, c'est de l'argent, c'est exactement ça parce que plus vous allez avancer dans l'âge, plus les banquiers refuseront de vous prêter de l'argent sur de longues périodes. Donc la maxime, le temps, c'est de l'argent. C'est quelque chose de vraiment vrai. J'ai une petite lapalisade, mais c'est quelque chose qui s'avère exact. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Et puis si vous regardez cette vidéo que vous avez 60 ans passés et que vous avez réussi à investir dans l'immobilier, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires qui se trouvent juste en dessous de cette vidéo pour donner envie aux personnes qui croiraient que cela est impossible justement pour leur prouver que ça reste quelque chose de faisable. Et puis si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier et la location courte durée, n'hésitez pas à me suivre sur mon blog, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de manière à être informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Allez, je vous quitte ici pour aujourd'hui et on se retrouve comme d'habitude très très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. A très bientôt, ciao !